Le scénario est né d'une mésaventure qui m'est arrivée il y a quelques années en Corse, pour ne rien vous cacher. Une mésaventure qui ressemble beaucoup au début du film, jusqu'au fusil. Comme je n'ai pas de bracelet électronique autour de la cheville, tout s'est plutôt bien terminé. Mais voilà, ça a été un moment très désagréable, voire même un peu humiliant. Et ça m'a tellement marqué que je me suis dit que ça pouvait être un film, en tout cas un départ de film. Quand je dis ça, j'ai 15 minutes de film. Donc j'avais le point de départ. Ce n'est pas un fait divers, un diversif, mais en tout cas un incident suffisamment fort pour que ça puisse déclencher et enclencher un récit. Rester ensuite à broder, tisser une histoire qui puisse faire un film. Donc une heure 40, une heure 45, deux heures, je ne savais pas encore à l'époque. Et comment se servir de cet élément déclencheur pour convoquer des thèmes que j'avais envie de traiter, et qui sont ceux du film. La trajectoire de cette jeune femme qui veut changer sincèrement les choses, changer le monde, qui affroire la politique. Son histoire d'amour compliquée avec son copain. Le thème de la migration sociale, le thème de l'ambition, enfin il y a plein de choses que je voulais traiter. Et il a fallu beaucoup de temps pour arriver à un scénario. Il a fallu plusieurs années pour que ces différents thèmes ne se cannibalisent pas, qu'il y ait un certain équilibre. Et qu'au final, je puisse arriver à tous les tresser ensemble et à faire qu'on ne s'ennuie pas, qu'il n'y ait pas de ventre mou, qu'il n'y ait pas de thème délaissé ou de thème qui prenne trop de place au détriment des autres. Donc ça a été, voilà, le départ de l'écriture, ça doit être, je ne sais pas, peut-être janvier 2016, et la fin de l'écriture, c'est 2020. C'est un casting qui a mis du temps à terminer de s'écrire, donc c'est un casting qui a commencé assez tard. Rebecca, j'avoue que je ne la connaissais pas, enfin je ne la connaissais pas, je ne la connaissais de nombre, mais je ne l'avais pas vue dans les films, puisque ni La jeune fille qui va bien, ni Simone, ni Les goûts et les couleurs n'étaient sortis. Il n'y avait pas d'avant-première à l'époque. Et donc c'est ma directrice de casting, qui avait fait le casting de Simone, qui m'a dit « Tu devrais regarder Rebecca Marder, elle n'est pas encore trop connue, mais là, arrive des films, elle va exploser. » Donc il faut toujours engager une excellente directrice de casting sur son film. C'est un peu des agents repéreurs et qui savent exactement où en sont les comédiens, les comédiennes, qui va émerger, sur qui il serait bon de parier, tout ça. Et donc je l'ai écouté, bien sûr. Benjamin, je l'avais, on s'était rencontré un tout petit peu plus tôt avant, et lui était extrêmement attiré dans le scénario par le fait de jouer un pur salaud. Parce que c'est vrai que, enfin, je ne trahis pas sa pensée, mais lui me disait « Pour un acteur, en plus, un acteur comme lui, c'est ça que je trouvais excitant, qui jouit d'une très forte sympathie du public, les gens aiment beaucoup Benjamin, et le fait de l'emmener dans des endroits où, voilà, il n'est pas forcément très aimable et recommandable, enfin, j'ai senti que c'était assez jouissif pour lui de jouer ça. Et Emmanuel, au tout début du scénario, le rôle de la femme politique était en fait un homme politique. Donc j'avais casté un comédien à l'époque, qui est parti du projet, pour avoir des raisons actuelles, et au moment de lui trouver un remplaçant, c'est encore une fois ma directrice de Casting, qui m'a dit « Mais si cet homme politique était une femme politique ? » Donc c'était il y a deux ans, deux ans et demi, trois ans. Et j'ai trouvé l'idée hyper intéressante, assez géniale même, parce que, outre le fait que, voilà, ça raconte quelque chose qui, moi, me va bien, de mettre en scène une femme politique plutôt qu'un homme politique, je crois que ça détournait beaucoup de choses du scénario, et que ça permettait de ne pas retomber dans des clichés entre un homme politique, forcément en 50 ans, une jeune femme de 27 ans, et qu'il y avait plein de choses trap que j'allais complètement zapper et éviter, et que ça a amené une complexité dans la relation entre Madeleine et cette femme politique, une sorte de sororité, de reconnaissance, voilà, je pense que la femme politique, quand elle voit Madeleine, elle se voit plus jeune, que Madeleine, quand elle voit la femme politique, elle, c'est un modèle, un mentor, peut-être même qu'elle voit, je ne sais pas, un modèle maternel, enfin, je trouve que ça a amené beaucoup plus de complexité que lorsque c'était un homme. Et c'est tout rapidement, je crois que c'était d'ailleurs ma première idée, de le proposer à Emmanuel Berco, parce que je trouve qu'elle incarne très très bien, enfin, voilà, une sorte d'autorité naturelle, qui peut être même assez intimidante, et en même temps, quelque chose d'assez solitaire, voire même peut-être un peu fragile, blessé, par endroit. Et je croyais que voilà, ça en est une fin politique assez crédible, que j'aimerais bien voir dans la vie de tous les jours. C'est arrivé assez vite à l'écriture, ça, des figures un peu comme symétriquement inversées, pour le dire rapidement, un père qui plombe son fils, et puis un père qui porte sa fille, voilà, tout ça est arrivé assez rapidement, et j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, voilà, ces deux rôles, et à donner les rôles à Marc, Barbé, Pascal Enzo, parce que je savais que chacun d'entre eux allait jouer une partition assez, enfin, là, qui allait servir le film, et puis, voilà, qui vient aussi peut-être compenser, un peu, l'absence des mères que vous aurez sûrement embarquées. Déjà, il y a un point commun entre les deux films dont tu parles, c'est qu'à chaque fois, le personnage principal, que ce soit dans la campagne de France, qu'un documentaire que j'ai fait l'an dernier, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, le rôle principal, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui s'appelle Mathieu, et qui, à sa petite mesure, lui aussi, veut changer les choses, veut changer le monde, et le point commun avec le personnage de Madeleine, c'est que, voilà, c'est deux personnages qui s'affrontent des mondes plutôt hostiles, c'est deux personnages plutôt solitaires, forcément un petit peu rêveurs, ambitieux, et qui n'ont peut-être pas toutes les armes pour, voilà, pour s'affronter et recevoir la dureté du réel, mais les deux se battent jusqu'au bout, voilà, dans la campagne de France, ils ne gagnent pas, Madeleine, bon, c'est pas perdu, mais tout ça, oui, ça, je fais partie encore des gens qui ne sont pas complètement déçus par la politique, qui pensent que là, c'est encore un champ nécessaire, un champ où les choses doivent se passer, et voilà, je considère que le combat pour les idées est un combat noble. J'en suis arrivé là, c'est l'écrit, on écrit le film, enfin, on écrit, j'écris, il ne s'écrit pas tout seul, même si je suis élégé par un coccénariste, et à un moment donné, ce personnage de Madeleine qui, voilà, qui fait Sciences Po, qui veut entrer à l'ENA parce qu'elle a envie de changer le monde, qu'elle a envie de changer les choses, il faut bien qu'on entend le détail, sinon tout ça reste théorique, changer les choses, changer quelque chose, les remplacer par quoi, et c'est vrai que j'ai été obligé de me confronter au fait, voilà, de lui définir un corpus idéologique, théorique, qu'est-ce qu'elle défend, qu'est-ce qu'elle a envie de changer, et pour le dire très rapidement, il fallait que ce corpus, ces idées, ces mesures qu'elle défend, déjà, je suis en accord avec elle, je raisonne par la pchure, mais si Madeleine, son combat, c'était libéraliser le port d'armes, on aurait d'avis à la peine de mort, bon, c'est, soit, pourquoi pas, mais voilà, et d'une, j'aurais été un peu en désaccord avec elle, et puis de deux, je pense que l'empathie du spectateur aurait été un petit peu différente. Donc ça, il fallait que je résonne un petit peu avec elle. De deux, il fallait que ce soit des mesures quand même assez cinématographiquement intelligibles, c'est-à-dire, il ne fallait pas que ce soit, j'avais pas besoin de 5 minutes de film pour les expliquer, il fallait que presque en 2-3 phrases de dialogue, on puisse comprendre ce dont il s'agit. Donc ça limite un peu le champ. Et très naturellement, dans les investigations, pour lui trouver des idées et quels idées, même si, vous avez compris que le champ des possibles n'était quand même pas infini, je suis arrivé assez rapidement aux idées, aux mesures, qui sont celles de l'économie sociale et solidaire, non pas que j'en sois un promoteur forcené, mais voilà, ça m'intéressait, j'étais extrêmement intéressé de tomber là-dessus et de me rendre compte qu'on n'était pas loin du bon sens et de mesures qui pouvaient être compréhensibles et applicables par tous. Je vais vous répondre par la... À un moment donné, il y a eu une fin alternative à l'écriture, qui était une fin beaucoup plus morale, où Madeleine, pour faire rapide, soit se dénonçait, soit a été découverte par les flics et terminait en prison. Voilà, donc la morale était sauve, mais qu'est-ce qu'on s'emmerdait ? Voilà. Et comme on est au cinéma et qu'on peut se permettre de pousser des boutons que je ne conseille pas de pousser dans la vraie vie, voilà, je me suis dit, bon, allons voir un petit peu du côté de là où ça gratte et faisons en sorte qu'elle s'en sorte et faisons en sorte de guider un petit peu le spectateur sur ce qu'elle sera peut-être le jour d'après, puis le jour d'après, d'après, et tout le stylo. En ce sens, effectivement, la fin est ouverte, dans le sens où je ne raisons pas ce qui va se passer pour Madeleine. Je pense que chacun peut s'imaginer ce qui va arriver. C'est un poste capital. On dit toujours dans le cinéma qu'il y a trois écritures. Il y a l'écriture du scénario, il y a l'écriture du tournage, parce que, voilà, vous fabriquez les images dont vous avez besoin pour illustrer votre scénario. Illustrer est un vie d'un mot, mais je l'emploie quand même. Et il y a l'écriture du montage, qui peut parfois prendre des chemins très différents. Les monteurs et les monteuses, qui sont très mal payés, d'ailleurs, sont un poste absolument capital dans les processus de fabrication d'un film. Merci.